Je ne me sentais pas valorisée, je n'étais pas épanouie, je ne me sentais pas forcément utile. Ils ont vraiment perdu confiance en leur chien. Il s'est lancé plusieurs fois sur moi, il m'a attaqué, c'était très compliqué. Beaucoup de stress. Trémar, il a mordu mon beau-frère. Être bon avec les chiens, c'est une chose, mais en vivre, on s'en dit une autre. C'est figé vos interactions. Je pense que je n'ai pas imaginé une seule fois que ce serait aussi puissant. Mon équipe est allée à la rencontre de Lisa, qui a décidé en 2020 de devenir éducatrice comportementaliste canin et qui a fait notre formation EDPRO. Nous la retrouvons 4 ans après pour voir ses résultats et sa nouvelle vie. Alors, si tu rêves de devenir éducateur canin, de travailler avec les chiens, mais que tu hésites, que tu te poses beaucoup de questions à savoir si tu en es capable, si tu pourras un jour apprendre à éduquer tous les chiens ou même pouvoir en vivre, eh bien, cette vidéo et le parcours de Lisa vont énormément t'inspirer. Je te souhaite un bon visionnage. Je suis éducatrice et comportementaliste canin. J'ai entamé ma quatrième année d'activité et je suis accompagnée tous les jours par Popeye, mon chien, qui est un berger allemand. On aide un maximum de maîtres et de chiens, que ce soit des problèmes d'éducation, des problèmes de comportement. Je travaillais dans la restauration, surtout dans la région de Genève, en Suisse. À ce moment-là, je n'étais pas forcément très épanouie dans ce métier. C'est quand même quelque chose qui me plaisait d'être au contact des gens, des clients. Je n'avais pas non plus confiance en moi. Après, je ne peux pas dire que je ne gagnais pas bien ma vie, puisque c'était en Suisse, donc je gagnais très bien ma vie. Dans ce métier-là, la période Covid arrive. Il se trouve que j'ai avec moi un chien qui est Popeye. Il a à peu près six mois. Il développe des problèmes de comportement, notamment envers les autres chiens. J'ai été faire appel à des professionnels, soi-disant, de la région. Ils ont utilisé des méthodes relativement coercitives qui ne m'ont pas plu. Donc, j'ai voulu moi-même trouver les solutions pour l'éduquer. J'ai découvert les formations de Vincent et d'EducDog. Je me suis éclatée à faire les vidéos, à éduquer mon chien avec le défi des 21 jours. C'est devenu tout de suite une envie. Je n'avais envie de faire que ça. Je n'avais envie de donner des conseils aux personnes dans mon entourage. De voir que j'avais eu autant de résultats sur le mien, avec une simple formation accessible à tout le monde, ça m'a vraiment confortée aussi dans la confiance que j'avais dans les méthodes de Vincent. Et puis après, je me suis lancée dans une formation pro. Donc, c'était EducDog Pro. J'avais quand même quelques problématiques à régler, notamment le fait que je vivais en Suisse. Enfin, je vivais à la frontière. Si je quittais mon emploi, je ne pouvais pas rester là-bas puisque les loyers sont très élevés et que je ne pouvais pas rester sans activité. Il y a eu une vague de licenciements dans l'hôtel-restaurant où je travaillais. Donc, j'ai dit, moi, je suis d'accord, je veux bien partir parce que je me forme et que du coup, ça va être une opportunité de pouvoir faire ma formation et monter mon entreprise. Je dirais que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance sur la réaction de mon entourage quand j'ai dit que je voulais changer de métier. Donc, ce n'était plus Lisa toute seule, c'était Lisa et Popeye. Et mes grands-parents m'ont dit, tu peux venir à la maison quand tu veux, le temps que tu veux pour faire ta formation, monter ton projet. Donc, je suis allée là-bas. Je n'aurais jamais pensé vivre auparavant d'ailleurs. En fait, je me suis carrément épanouie. Je me suis sentie épaulée dans mon projet. Tous les feux étaient verts pour que j'avance et que je progresse. C'était idéal de pouvoir avoir une formation en ligne parce que de un, je n'étais pas obligée de m'asseoir face à un professeur et d'attendre que le cours se termine. Je pouvais faire le temps de cours que je voulais. Il y a beaucoup de vidéos où c'est du contenu audio, où je n'ai pas nécessairement besoin de regarder l'écran. Donc, en fait, je mettais mes écouteurs et je pouvais faire autre chose en même temps. C'était très pédagogique. Vincent, il explique merveilleusement bien tout le contenu de la formation. Ça donne envie, c'est actif, c'est vivant en fait. J'ai appris, en fait, on ne comprenait rien aux chiens. Je n'avais pas bon dans ma manière, premièrement, de dépenser mon chien. Je ne dépensais pas assez. Au niveau de ses comportements que je trouvais presque agressifs envers les autres chiens, en fait, ce n'était pas réellement de l'agressivité. C'est juste que je ne savais pas l'interpréter et que lui ne savait pas non plus gérer ses émotions. Alors, au début, on ne se sent pas forcément très confiant ni légitime. Mais comme nos méthodes fonctionnent, tout de suite, on devient crédible. Donc, bien entendu, il faut encore pratiquer, voir un maximum de chiens pour étoffer toutes ses connaissances, pour que ça devienne un peu plus fluide dans la mise en pratique. Mais rapidement, on se rend compte qu'on a quand même une formation en or entre les mains. On ne se dit jamais, c'est fini, il n'y a plus de solution. Il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas testé. C'est complètement une valeur éduc-dog, ça. Je pense que c'est révolutionnaire, parce que la majorité des professionnels que je connais ou dont j'ai entendu parler ont souvent préconisé, par exemple, l'euthanasie ou le fait de les mettre sous des traitements médicamenteux, alors qu'il n'y en avait pas besoin. Je dirais que le plus difficile dans la formation, c'est de passer à l'action sur des chiens qui peuvent montrer de l'agressivité. C'est quand même un potentiel danger. On nous donne des méthodes pour les approcher, pour savoir aussi les lire. C'est quand même pas évident, comme ça, de premier abord, d'aller au contact de chiens agressifs. Les choses, elles n'arrivent jamais sans raison. En général, le chien, il va émettre des signaux, il va nous montrer qu'il est soit pas à l'aise, soit pas d'accord. C'est aussi une autre valeur éduc-dog, c'est qu'en fait, on se creuse un minimum la tête pour savoir aussi d'où vient le problème. Parce qu'un problème, il apparaît, mais il peut y avoir des millions de raisons. Donc j'ai réalisé trois stages en tant qu'élève. J'ai pris la décision de devenir éducateur canin pour sauver un maximum de chiens et aider les maîtres aussi, qui sont dans des situations pas toujours faciles, on ne comprend pas toujours son toutou. L'éduqué, c'est l'aimer. L'éduqué, c'est ceux. Et l'éduqué, c'est les... Sauver. Si vous êtes là, c'est pour ça. Et on ne prend pas ça à la légère, on n'a que cinq jours pour aller vraiment à fond. L'objectif, c'est que quand vous rentrez chez vous ce week-end, vous ayez tout en main. J'ai continué à venir lors des périodes de stage, mais cette fois-ci plus en tant qu'élève. Je suis venue en tant que ED Pro Family et ensuite en tant que coach sur les stages. Et j'ai fait également un petit peu de coaching en ligne, puisque la formation propose aussi le suivi de formation en ligne. Être bon avec les chiens, c'est une chose, mais en vivre, c'en est une autre. Tout ce qui était contact relationnel, c'était relativement acquis, puisque je travaillais dans la restauration. Après, il y a toute la partie business où je n'y connaissais rien. Ça a été facile, parce qu'en fait, c'est tellement bien expliqué dans la formation qu'on a juste à se laisser guider et à suivre les étapes. J'ai déjà eu le cas d'un chien où ça n'a pas forcément été facile. Je vais même dire que c'était un échec de ma part et ça peut arriver. C'est un chien qui a montré de l'agressivité envers ses maîtres et ma dame était enceinte. Donc en fait, le challenge, c'était de faire en sorte que ce chien ne montre plus d'agressivité. Même à l'arrivée des enfants, ça allait mieux, mais ce n'était pas encore 100% OK. Et donc, la famille s'est séparée de ce chien. Ce que je comprends aussi, c'est qu'ils ont privilégié la sécurité de leurs enfants. J'aurais aimé faire plus, plus vite, mieux. On se dit toujours, mais qu'est-ce que j'ai loupé ? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire comme il faut ? Ce n'est pas arrivé souvent, mais ça arrivera peut-être encore. J'espère pas. On espère toujours pouvoir tous les sauver et faire notre possible. Mais encore une fois, on n'est pas décideurs de ce qui se passe derrière. Même si avant, je donnais déjà le meilleur de moi-même, j'essaye de jamais baisser les bras. Et je mets un point d'honneur à faire tout ce que je peux pour aider le plus mes clients à résoudre leurs problèmes le plus rapidement possible. Ce qui fait que j'étais motivée à garder mon entreprise à flot et continuer à évoluer, c'est que c'était tout simplement une passion. Et ça a d'ailleurs très bien évolué. Je prends plaisir. Les gens viennent à moi. Je n'ai pas forcément à faire beaucoup de communication. Aujourd'hui, j'ai même un peu de délai pour accepter des nouveaux clients. Donc, ça fonctionne bien. Là, si je lis sur l'année, mon chiffre d'affaires mensuel, il est grosso modo de 4005. Je ne pensais pas faire ça en ayant mon entreprise, ma propre entreprise. Après, bien entendu, il y a des charges qui vont avec, mais c'est quand même un chiffre d'affaires conséquent. Comme mon entreprise se porte bien, ça me permet aussi d'investir à nouveau dans mon entreprise. Là, je vais avoir un nouveau véhicule, un véhicule utilitaire dans lequel je vais pouvoir mettre tout mon matériel. C'est une aventure qui est très forte, aussi bien professionnellement que personnellement. Je suis très heureuse d'avoir croisé la route des Duk-Duk. C'est vraiment une grosse joie de voir un chien épanoui, un maître qui arrive à faire des choses qu'il ne pensait pas possible. On ne se dit jamais, c'est fini, il n'y a plus de solution. Il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas testé. Ça s'est beaucoup amélioré, la situation s'est beaucoup amélioré. D'abord, moi j'ai repris davantage confiance en mon chien. Il me paraît plus décontracté, moins stressé qu'il était. Il l'est de plus en plus, à chaque fois que je vous vois, je trouve qu'il y a des améliorations par rapport à ça. Je suis beaucoup plus épanouie dans ma vie, confiante et légitime envers mes clients. Pour moi, Duk-Duk Pro, c'est une formation qui te permet de changer ta vie. Et Duk-Duk, l'éduquer, c'est l'aimer. Je suis beaucoup plus épanouie dans ma vie. Et je suis beaucoup plus épanouie dans ma vie. Sous-titrage FR ?